Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez passer un bon moment, que ce sera enrichissant. J'espère que vous allez apprendre quelque chose. Forcément, vous ne serez pas d'accord avec tout ce que je dis. C'est normal. J'espère de la part de chacun beaucoup de bienveillance. Voilà, on ne va pas se lapider. Vous n'allez pas me lapider tout de suite. Cette question de l'homosexualité, c'est une question délicate, très vive, qui nous affecte à la sexualité. C'est quelque chose qui nous touche profondément, notre identité, nos envies profondes. Donc, force est de constater que ces dernières années en Occident, un consensus est développé en Occident, concernant l'homosexualité, de stigmatiser. Elle est devenue normalisée. Mais c'est une normalisation qui est encore relativement récente. En 1992 seulement, l'Organisation Mondiale de la Santé a enlevé l'homosexualité de sa liste de troubles psychologiques. Quand j'étais ado, l'idée d'un mariage homosexuel était encore impensable. Alors pour aujourd'hui, je peux citer une jeune fille que je connais qui a déménagé dans le sud. Et dans la première semaine de sa classe de première, elle connaissait l'orientation sexuelle de toutes les personnes de sa classe. Et on lui proposait, les filles disaient, ah si tu essayais avec une fille, tu vas voir, c'était très à la mode, c'était très in. Donc pourquoi ce changement rapide ? Il faut comprendre ce qui sous-tend, ce qui est à la base, les croyances de base pour comprendre ce changement des gens. Nous avons tous au fond une conviction qui est impossible à prouver. Tout le monde a foi en quelque chose. Le matérialiste scientifique a foi qu'un jour la science va expliquer tous les phénomènes de l'univers. C'est une conviction philosophique, on ne peut pas la prouver. Une croyance. Le chrétien a cette conviction qu'il y a un Dieu au-delà de l'espace-temps qui ne pourra jamais être mesuré, ou même observé. Et la vaste majorité des gens aujourd'hui sont ce qu'on appelle humanistes. Et dans cette foi, cette religion, c'est l'homme qui est la mesure de tout. Dans cette religion, les valeurs les plus importantes, valeurs suprêmes, sont l'épanouissement personnel et surtout la liberté individuelle. Alors on pourrait faire un cours, expliquer que philosophiquement parlant, cette philosophie, c'est l'enfant du christianisme. L'idée de l'égalité, la valeur de tous, ça vient plutôt de la foi chrétienne. En tout cas, cette valeur primordiale de la liberté individuelle explique naturellement pourquoi le mariage homosexuel a été rapidement accepté, pourquoi les choses ont tellement évolué vite. Ça explique aussi pourquoi on généralise l'avortement, parce que la liberté de choix de l'adulte prime sur le droit à la vie de l'enfant. Le GPA, le soi-disant droit à un enfant, prime sur le droit de l'enfant d'avoir un père et une mère, par exemple. Donc cette valeur, je crois, est vraiment le numéro un et ça nous pousse vers un individualisme toujours croissant, voire un égoïsme toujours croissant aussi, centré chacun sur soi, sur ses besoins. On appelle ça le progrès. On ne sait pas encore quelles seront les limites de cette individualisation de la société. Donc voilà une première base. Et une deuxième base, on va comparer avec la Bible aujourd'hui, la foi chrétienne. C'est Dieu, et spécifiquement le Dieu révélé par Jésus-Christ, qui est la mesure de tout, ce n'est pas l'individu. Les deux valeurs les plus importantes dans cette foi sont l'amour de Dieu, pour Dieu, aimer Dieu, ce qui implique aussi obéir, et aimer notre prochain. Et on a donc, par exemple, des personnes comme la mère Thérésa, qui soutenaient et aidaient les victimes du sida, tout en soutenant une position traditionnelle catholique sur la sexualité. Donc la question de fond est celle-ci. Est-ce que Dieu a le droit de nous guider moralement ? Oui ou non ? Voilà. Le chrétien, bien sûr, dit, bah oui, c'est notre créateur, il a le droit. Mais la majorité des gens vont dire, non, il n'a pas le droit, c'est à l'individu de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Si Dieu existe, il est inconcevable qu'il soit contre notre bonheur, donc, au final, on fait toujours ce qu'on veut. Et le chrétien a cette conviction que Dieu a donné un guide ultime, c'est ce qu'on appelle la Bible, qui a une autorité morale toujours actuelle, toujours valable. Un jour, on pourrait discuter comment est-ce qu'on arrive à cette conviction que la Bible est un guide fiable. On va explorer en détail tout à l'heure ce qu'elle dit sur l'homosexualité. Certaines personnes vont dire que Dieu existe, mais la Bible, ce n'est pas vraiment le guide, c'est un indice. Et puis, finalement, cette position, généralement, arrive à la même chose que l'humanisme, qui est de dire, je suis le guide ultime. C'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans l'humanisme, donc, on vit la sexualité très librement. Ça, c'est considéré comme une clé pour le bonheur. Tout ce qui contraint la sexualité finit par être très mal vue. Dans cette optique, évidemment, l'homosexualité n'est pas un problème. Alors que la foi chrétienne peut considérer cela comme un problème, c'est ce qu'on va discuter tout à l'heure. Et donc, nous sommes accusés d'intolérance, parce que nous ne respectons pas la liberté individuelle des gens. Petite parenthèse sur la question de la tolérance. Dans une société humaniste, il est toujours plus difficile de dire tel comportement n'est pas bien, que de dire, finalement, tel comportement, ça va, ça va bien. Le seul absolu de l'humanisme, c'est qu'il n'y a pas d'absolu. Ce qui est contradictoire. Donc, la tolérance. On va être toujours perçu comme intolérant si on est contre quelque chose, un comportement. J'ai lu un témoignage intéressant d'un homme sexuel qui faisait partie du bureau national d'une association LGBT au moment où il y avait les débats sur le mariage pour tous. Il était contre le mariage pour tous, tout en étant homosexuel, on va dire pratiquant. Et pour avoir soutenu ce point de vue, il était complètement exclu de l'association. Où était la tolérance ? Il n'y avait pas de tolérance pour son point de vue à ce moment-là. Donc, la question de la tolérance, je ferme la parenthèse pour redire que l'invie majoritaire, que l'homosexualité, ma région homosexuelle, il n'y a aucun problème, est en accord avec les valeurs humanistes. C'est pourquoi il y a eu ce changement rapide. Pour résumer, c'est que chacun fasse ce qu'on bon il lui semble. Voilà, ça c'est quelques bases philosophiques. Maintenant, il faut qu'on regarde de plus près que dit la Bible réellement sur l'homosexualité. Alors, elle ne dit pas énormément de choses. Il y a seulement 7 textes dans ce groupe AV qui parlent directement de l'homosexualité. D'abord, dans l'Ancien Testament, nous avons deux récits où il y a une tentative de viol collectif sur un ou deux hommes. Je vais les résumer, on ne va pas tout lire. Le premier se trouve en Genèse 9, 19, excusez-moi. Dieu dit qu'il veut détruire les villes de Sodome et de Gomorre à cause de la grande immoralité et faire sortir l'hôte qui est le neveu d'Abraham avant le jugement. Et Dieu envoie deux messagers, des anges, pour avertir l'hôte et lui dire de partir. L'hôte les accueille chez lui. Et puis, des hommes de la ville entourent la maison, cognent la porte et réclament que l'hôte leur livre ses deux visiteurs pour qu'ils puissent coucher avec. L'hôte les supplie de ne pas le faire. Il propose même d'offrir sa fille vierge à la place. C'est une histoire très très glauque. Et au final, les hommes de la ville sont rendus aveugles par ces deux anges et le viol n'a pas lieu. Petite remarque au passage. Les hommes, au moment où l'hôte essaie de leur dire non, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ils lui disent, toi, l'étranger, le juge, tu es qui pour venir faire le juge parmi nous ? On va toujours être considérés comme des juges, si nous opposons à certaines pratiques. Première histoire. Il y a un récit similaire dans le livre des juges, au chapitre 19 également. Là, cette fois-ci, c'est en Israël que ça se passe. Il y a un homme en voyage. Il s'arrête dans la ville de Gibea. Il est accueilli par un vieillard qui lui offre l'hospitalité pour la nuit. Des hommes de la ville aussi entourent la maison, frappent, demandent à ce qu'on livre ce voyageur à la bon plaisir pour qu'il puisse coucher avec. On les supplie de ne pas le faire. Et au final, c'est la concubine du voyageur qui est livrée à cette foule. Elle est violée, laissée pour mort. Et la suite, c'est que les autres Israélites sont tellement choqués par cela qu'eux-mêmes, ils attaquent la ville de Gibea pour la détruire. Deux récits. Ensuite, nous avons deux lois qui se ressemblent beaucoup dans le livre de la Lévitique. Ça, c'est la loi de Moïse pour le peuple israélien. Je vais donner le contexte immédiat que vous voyez où ça se situe. Lévitique 18, versets 21 à 23. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Ça, c'est une divinité canadienne. Verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre pur avec elle, la femme non plus, etc. Donc, on a trois pratiques sexuelles qui sont très taboues. Souvent, l'interdiction de sacrifier les enfants revient. Excusez-moi, j'ai trois pratiques sexuelles, pas seulement sexuelles. Livre les enfants n'est pas une pratique sexuelle, bien sûr. Deux chapitres plus loin, nous avons une loi quasi identique. Le contexte est un peu différent, c'est des rapports sexuels interdits. Et nous avons d'abord, au verset 12, le fait que si un homme couche avec sa belle-fille, il y a une punition de mort. Après, si un homme couche avec un homme, de même, il y a une punition de mort. Et, troisièmement, si un homme épouse et la fille et la mère, c'est un crime, il y a aussi une punition de mort. On note, bien sûr, à quel point la loi juive est stricte. L'adultaire est également puni de mort. Il y a toutes sortes d'unions illicites interdites. Alors, on doit bien sûr dire que ce n'est pas les sentiments qui sont interdits, c'est les actes qui sont punissables. Voilà pour l'Ancien Testament, comment est-ce qu'on a interprété maintenant ces textes. Je vais sortir quelques petits points d'interprétation. Il est clair quand même que dans l'Ancien Testament, l'acte homosexuel est proscrit. Et à plus forte raison, le mariage qui institutionnalise l'acte serait aussi proscrit. Ce n'est même pas envisageable. Deuxième point, dans ces récits de viol collectif, certains prétendent que la faute principale n'était pas que ce soit un viol homosexuel, mais que ce soit un non-respect des règles d'hospitalité. Et c'est vrai que cet acte en lui-même n'est pas forcément le pire aspect de ces histoires sordides. On peut être peut-être d'accord. Mais c'est certainement cela qui aurait le plus choqué les premiers lecteurs de ces textes. C'était un tabou. On n'a qu'à voir les lois sur l'homosexualité pour voir que c'était un crime considéré comme pire que des crimes hétérosexuels, même si, évidemment, il y a aussi plein de crimes hétérosexuels. Troisième petit point, comme on l'a vu, la personne qui prend position contre une pratique est rapidement accusée de s'ériger en juge. Mais quatrième point qui n'est pas dit explicitement, c'est que la Bible avertit toujours ceux qui font partie du peuple de Dieu contre l'orgueil, contre la tendance à se considérer comme supérieurs. Et l'épisode de Sodome et de Gomorre est cité à plusieurs reprises dans la Bible. On peut noter, par exemple, dans le livre de Jérémie, verset chapitre 23, où Dieu dit à son peuple qu'ils sont pareils à Sodome et à Gomorre, même s'il n'y a pas de crime d'homosexualité. Ce n'est pas ça, c'est qu'ils ont des comportements que Dieu ne supporte pas. Donc, dans l'échelle des fautes, ce n'est pas forcément leur homosexualité qui est le summum. C'est beaucoup plus large que cela, évidemment. Et puis, dans le Nouveau Testament, quand Jésus parle de Sodome, c'est très intéressant, parce qu'il dit que les gens de son époque seront traités plus sévèrement, avec plus de rigard, que la ville de Sodome. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, la faute principale, la faute dont découlent toutes les autres, ce n'est pas une quelconque pratique sexuelle, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas se plier, on va dire, à ce que dit Dieu. C'est le fait de se prendre pour son propre Dieu, sa propre référence. Refuser à Dieu sa place. On parle de Jésus, on va maintenant revenir à Jésus dans le Nouveau Testament. Alors, Jésus ne parle pas directement de l'homosexualité. Mais il faut savoir que, dans tout ce qu'il a dit, Jésus n'a jamais critiqué, ou voulu casser la loi de Moïse. Ce qu'il fait par rapport à cette loi, c'est trois choses. Premièrement, il critique les déformations des priorités de la loi, et l'équilibre de cette loi avec la compassion, qui était déjà inscrite dans la loi, mais qui était un peu oubliée. Deuxièmement, Jésus corrige certaines mauvaises interprétations de la loi. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Et, troisièmement, c'est que Jésus va plus loin. Par exemple, il dit, voilà, il est aidé dans la loi, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme de l'autre avec concupiscence a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire qu'il internalise davantage cette loi, il la pousse plus loin. On va illustrer le premier point, Jésus qui critique et rééquilibre. Dans Jean chapitre 8, on amène à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et on pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire ? La loi dit qu'on doit lapider de telle femme. Jésus ne répond pas tout de suite. Et enfin, il dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Donc, il ne contrevit pas la loi, mais il renvoie chacun à sa propre conscience. Et tout le monde part. Et enfin, il dit la femme, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Et ces deux phrases donnent l'équilibre de ce que doit être la réponse chrétienne à tout ce que nous pouvons comprendre comme péché. Nous avons le droit de croire que l'adultère ou si la pratique homosexuelle n'est pas juste aux yeux de Dieu. Mais nous n'avons aucun droit de jeter une pierre, quelle qu'elle soit. Parce que nous savons que nous sommes aussi condamnables pour plein de choses, selon Dieu. Donc, face à n'importe quelle faute, on doit dire, je suis comme toi. Je ne peux pas jeter de pierre. Jésus est dans cette tension de désapprouver un acte, mais d'aimer l'acteur. Et c'est vraiment ça le modèle pour le chrétien. Il n'y a aucune place pour la haine, pour le mépris, pour quoi que ce soit. Et si dans l'église nous avons eu de ces attitudes, nous devons absolument demander pardon. Donc, Jésus ne condamne pas la femme, mais en même temps il appelle à un changement de vie. Et il y a ce modèle d'accueil, d'accueil de tous, et puis de transformation. Et c'est le modèle pour chacun d'entre nous. Jésus accueille plein d'autres qui ont des soucis, un jeune homme riche qui est attaché à l'argent. Et il dit, vends tout ce que tu possèdes et donne aux pauvres. Je t'accueille, maintenant je veux te transformer. Le jeune homme s'en va, il ne veut pas la transformation. On est tous appelés à un changement de vie radical. Et ce changement, c'est de laisser Dieu être notre maître. Et je peux vous assurer que c'est un très très bon maître, c'est un très bon père. Il nous aime. Il y a quelques mois, il y avait une personne homosexuelle qui venait à la maison de temps en temps. Il m'a demandé, est-ce que j'ai le droit de venir à l'église ? J'ai rigolé, je me dis, évidemment que oui. C'est un rassemblement de pécheurs, il n'y a pas un pour rattraper un autre. Ce n'est pas parce que tu es homosexuel que tu ne peux pas venir au culte. C'est quoi cette idée-là ? Donc, nous accueillons tous, sans pour autant dire que tous les comportements sont permissibles ou sont bons, que tout est bon. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut nous libérer tous de certaines choses, de certains comportements, de certaines attitudes. Et on chemine tous, c'est un chemin d'entre elles. C'est ça l'église. Unis par cet amour, cet accueil de Jésus. Ce Jésus qui prend sur lui-même nos fautes, qui se sacrifie pour nous, qui montre son amour pour nous réellement. Et qui dit, oui je t'aime mais je vais aussi te transformer. Laisse-toi transformer. Donc, un texte maintenant où Jésus parle de sexualité, de mariage, de couple. Matthieu 19, versets 1 à 12. Il y a des gens très instruits dans la loi de Moïse qui viennent à Jésus et veulent savoir sa position sur le divorce. Est-ce que tous les motifs sont acceptables ? Jésus répond. Voilà, donc il tend un piège. Est-ce qu'un homme a le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque ? Jésus répond. N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils feront un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais, les pharisiens objectèrent. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce, quand il divorcait avec elle ? Jésus leur répondit. « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer avec votre épouse. » Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. « Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adulteur, sauf en cas d'immoralité sexuelle. » Les disciples lui disent « Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. » Jésus leur répondit. « Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Ce n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. » « En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas avoir de vie sexuelle normale parce que de naissance, ils en sont incapables. » « Pour d'autres, il en est ainsi à cause d'une intervention humaine. » « Et d'autres, enfin, ils reloncent à cause du royaume des cieux. » « Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement, l'accepte. » « Je relève cinq choses de ce texte. » Premièrement, Jésus confirme le texte de la jeunesse qui est considéré par les juifs et les chrétiens depuis toujours comme étant le texte de base sur le mariage. Et ce texte affirme très clairement que c'est entre un homme et une femme. Deuxièmement, Jésus rend le divorce plus difficile. Beaucoup plus difficile que ce que l'on voudrait. Il permet seulement en cas d'adulteur. Dans la théologie biblique, le mariage est une alliance qui est scellée par la relation sexuelle entre l'homme et la femme. On dit que le mariage est consommé ou validé par cette union physique. Et normalement, cette union doit durer jusqu'à la mort. L'infidélité brise ce saut. Alors, cette théologie déjà est un argument contre la bénédiction de mariage homosexuel. Parce qu'on ne peut pas pleinement consommer, comme on dit, ou valider un mariage homosexuel. Deux femmes ne peuvent pas avoir d'union physique. Deux hommes, bon, c'est pas vraiment ça l'union qui est prévue. Désolée d'être un peu cru. Troisièmement, Jésus enseigne que c'est un enseignement qui est difficile. Que ceux qui peuvent l'accepter ont reçu un don pour l'accepter. Vous avez vu comment ces disciples remarquent la difficulté, mais si c'est comme ça, c'est pas la peine de se marier. Jésus dit, mais c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est la loi du royaume. Cette loi, entre guillemets, s'applique aux membres du royaume. Et donc, si nous sommes chrétiens, nous ne devons absolument pas s'attendre à ce que les personnes qui n'ont pas la même foi que nous, réalisent qu'ils aient un même comportement, qu'ils aient, comment dire ça, une même morale que nous. La morale chrétienne s'applique aux chrétiens. Donc, par exemple, nous pouvons tout à fait accepter que dans la société civile, le divorce et le remariage soient tout à fait possibles. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons rien à dire sur l'homosexualité ? C'est une société qui définit, redéfinit totalement ce qu'est le mariage. Je crois que nous avons des choses à dire, mais je crois que dans notre société actuelle, avec ces valeurs, ces choses sont très difficiles pour les gens à entendre dans la société humaniste. Mais on continue avec Jésus. Il dit qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir la réponse sexuelle. Il y a des castrés, il y a des mutilés, etc. Tout n'est pas juste dans la vie, c'est vrai. Et certains, enfin, renoncent à une sexualité à cause du royaume des cieux. Ça veut dire à cause de leur engagement à suivre Jésus, à essayer de mettre en pratique ses enseignements. Et donc, cela inclurait ceux qui ont des attirances homosexuelles, qui veulent suivre Christ, et dont l'orientation sexuelle ne change pas après la conversion. Alors, je pourrais vous citer des exemples, plusieurs d'homosexuels qui ont vécu une véritable transformation, une réorientation de leur sexualité après la conversion. La propagande humaniste fait tout en son pouvoir pour nous persuader que c'est impossible. Ce n'est pas vrai. Ça existe. Mais en même temps, certains chrétiens ne vivent pas non plus de réorientation profonde de leur sexualité. Je pourrais citer un certain Sam Albury, témoignage très intéressant. C'est un pasteur anglican qui dit clairement que depuis son adolescence, il est attiré par les garçons, les hommes. Et sa conversion n'a pas changé ça. Mais aujourd'hui, il est fermement décidé à vivre en célibataire, pour le royaume des cieux, entre guillemets, pour vivre son engagement à Christ. Il ne dit pas que c'est facile, mais il dit que ce n'est pas forcément non plus plus difficile que d'autres engagements, d'autres choses que suivre Christ peut nous demander. Il dit souvent que ce n'est pas ma sexualité qui me définit. Ce n'est pas ça le fond. Et dans ce domaine, petit témoignage personnel, je me livre à vous. Je suis resté vierge jusqu'à 39 ans, quand je me suis marié. Ça paraît étonnant aujourd'hui. Il y avait un sacrifice, ça m'a coûté. Je ne dis pas du tout que j'étais parfait dans ma sexualité, mais c'était quelque chose que j'ai fait pour suivre Jésus. Voilà, pour Jésus. Maintenant, nous allons aborder les trois textes du Nouveau Testament qui parlent directement de l'homosexualité. Nous avons d'abord Romains chapitre 1. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul brosse un tabou très noir d'une humanité qui est dévoyée, qui rebelle à Dieu à plein d'égards, qui tombe dans l'idolâtrie. On va lire un petit extrait où il dit « Les hommes ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images. » Donc il parle des idoles, etc. Verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonneurent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. » Je crois que ce texte est quand même plus clair même que les textes de l'Ancien Testament. Je commenterai dans un instant. Dans 1 Corinthiens 6, Paul écrit à cette jeune église de Corinth, les mots suivants. « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ? » « Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les hommes sexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les cabalomiateurs ou les malhonnêtes. » « Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et le dernier texte, 1 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10, qui dit, il faut savoir ceci, « La douane est parfaite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'en n'y respectent ni scrupulent à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débouchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole, et d'une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement saint que vous avez reçu. Voilà pour le Nouveau Testament. Et nous allons tirer quelques petits enseignements. D'abord, Paul décrit la pratique homosexuelle comme une perversion de quelque chose. Les chrétiens qui veulent accorder la Bible avec les mœurs sexuelles disent que le type d'homosexualité qui est condamné n'est pas le même que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec des couples stables, reconnus par la société, qui s'aiment, etc. Le problème, c'est que ce type de l'homosexualité n'existait pas à l'époque et ne pouvait pas exister à l'époque. Évidemment, la Bible ne pouvait pas dire quoi que ce soit contre une telle pratique. Il faut savoir que les mœurs des premiers chrétiens étaient identiques à celles des Juifs, voire même plus rigoureuses, à l'exception qu'il n'y avait pas de punition, pas de peine légale. Des mœurs très en contraste avec la société ambiante romaine. Donc décrit comme une perversion. Mais en même temps, Paul le met sur le même plan que plein d'autres choses. Sur, par exemple, l'avarice, sur le fait de calomnier. Donc, il n'y a pas vraiment d'échelle particulière ici. Troisième enseignement, c'est que le chrétien, il peut avoir un vécu très compliqué sur le plan moral, mais quand il vient à la foi en Jésus, il devient une nouvelle créature, il a un nouveau départ. il est appelé ensuite à vivre différemment. Et il intègre une communauté. Ces lettres sont écrites à des églises, des communautés. Dans cette communauté, il reçoit un enseignement, il accepte de caler sa vie sur de nouvelles normes. souvent avec des luttes, bien sûr. Mais je crois que nous avons à peu près tous des luttes pour bien canaliser notre sexualité. Et l'église, c'est ce lieu où on peut prier les uns pour les autres, s'encourager les uns les autres, essayer de vivre de la manière que nous comprenons qu'on plaît à Dieu. Le but de notre vie a changé, c'est vraiment de faire plaisir à Dieu et non plus juste pour vivre pour le plaisir personnel. Et le cinquième enseignement qui est très, très encourageant, c'est que Paul enseigne qu'il y a un changement véritable et possible pour tous. Il dit, voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Pas seulement homosexuels, certains étaient ava, d'autres étaient collaménateurs, etc. Mais ce changement est venu, ce changement de cœur. Et maintenant, Dieu s'attend à ce que vous viviez différemment. que l'adultère apprenne la fidélité et que celui qui est homosexuel apprenne à canaliser sa sexualité en vivant dans la chasteté. Et on peut comprendre que cet enseignement soit difficile à recevoir, c'est comme l'enseignement de Jésus. Mais je peux citer plein de témoignages où des homosexuels vivent ça comme une très, très bonne chose. Et il me semble clair que quand on regarde l'ensemble de ces sept textes que la Bible présente le fait que Dieu n'improuve pas l'acte homosexuel, la pratique homosexuelle. À partir de cette affirmation, nous avons trois options. Premièrement, nous pouvons dire, de toute façon, la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Hop, on fait ce qu'on veut. Suivant. Certains vont peut-être dire, Dieu a changé la vie. Et enfin, on peut dire, ok, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu dit ça. On va présumer qu'il a raison, mais on va essayer de comprendre pourquoi. L'option 2, dire, Dieu a changé la vie, ce n'est pas très cohérent, je trouve. Dieu ne change pas. C'est vrai qu'il y a des choses spécifiques, certaines lois qui peuvent changer, mais les principes ne changent pas. Je vais partir sur le troisième, la troisième option, parce que c'est cette parole, la Bible, c'est quelque chose, son message a complètement transformé ma vie. J'ai été bouleversé par ce message d'amour avant tout. Donc, j'essaie de comprendre les choses qui peuvent heurter ma sensibilité ou la sensibilité de la société actuelle. Je vais donc terminer avec cette piste à considérer, des réflexions, pourquoi est-ce que Dieu serait contre, si c'est le cas. Gardez les pierres pour me lapider après. Première raison, je reviens à Paul, ce serait une distorsion de l'ordre créé. Mais, rassurez-vous, les chrétiens croient que tout l'ordre créé a été tordu, abîmé, déformé quelque part, y compris la sexualité de tout le monde. Donc, pas de pierre jetée sur les homosexuels en particulier. C'est l'histoire du jardin d'héne. C'est-à-dire, Dieu laisse ce choix. Il y a ce choix qui est fait de déterminer soi-même le bien et le mal, ce choix de rejeter Dieu comme référence absolue. Et à partir de ce moment-là, même si l'homme garde une certaine noblesse, en même temps, il y a plein de distorsions dans la création de Dieu. Et Dieu, enfin, Paul dit dans ce passage que Dieu a livré les hommes et les femmes à des passions contre nature. Ce serait donc un dérèglement d'un fonctionnement naturel. Et donc, le mal se répand sur plein de formes un peu partout, affecte tout le monde. On est tous dans un cercle vicieux où le mal appelle le mal. Et en ce qui concerne l'homosexualité, je vais vous inviter à considérer trois scénarios, rapidement, qui correspondent assez bien à des situations des personnes que j'ai connues personnellement. Juste des exemples. Premier scénario. Une femme au caractère un peu effacé est enceinte. Le père, c'est plutôt strict, dominateur. Et le petit garçon qui est né hérite plutôt de ce tempérament doux de sa mère. Un peu timide, n'ose pas trop s'affirmer. Et son père, est un peu écrasant, il veut à tout prix que son père l'approuve. Mais cette approbation du père est très difficile à obtenir. Et c'est fortement imprimé dans le psychisme des enfants de vouloir plaire à ses parents. Donc il a cette impression qu'il n'est pas vraiment aimé de son père. Et vers l'adolescence, il est attiré par les garçons. Il cherche à combler ce manque d'amour masculin. Ce manque d'approbation masculine. Et il devient homosexuel. Deuxième scénario. On inverse plus ou moins les rôles. Une femme au caractère bien fort tombe enceinte et elle veut absolument une fille. Grosse déception, c'est un garçon. Alors, consciemment ou pas, elle imprime sur son garçon qu'il aurait dû être une fille. Il l'habille peut-être de temps en temps avec des habits de fille, etc. Le père est un peu absent ou un peu faible et il laisse faire. Et donc on a ce garçon un peu dans la confusion concernant son identité. Vers l'adolescence, il a des doutes, il explore l'homosexualité. Ça lui plaît. Il se sent aimé pour qui il est. Troisième scénario. Une fille est abusée par son oncle de l'âge de 7 ans à 12 ans. 13 ans, elle a son premier petit copain. C'est un garçon fort, elle aime ça. Mais lui aussi profite de sa faiblesse. Il sent cette fragilité. Il profite d'elle. Fin de la relation, 14 ans, c'est une punaise. Les hommes, ils sont tous des enfoirés. rejet de la masculinité. Elle cherche un mot plus doux, plus consensuel, féminin et devient lesbienne. Alors, bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il n'y a pas toujours une raison. Je ne veux pas non plus dire que c'est la faute aux parents. Non, c'est juste que ce sont des scénarios assez courts, d'après ce que je comprends et qui auraient pu être différents. Le père dans le premier aurait dû plus respecter le caractère doux de son fils. La mère dans le deuxième aurait dû accepter son fils comme un fils. L'oncle et le copain dans le troisième n'auraient jamais dû violer ses jeunes filles, s'imposer à elle comme ça. Il y a quelque chose qui était tordu, brisé, déformé, sans que ce soit la faute à l'enfant, bien sûr. On n'est pas en train d'accuser. L'enfant, de quoi que ce soit. Absolument pas. Juste dire que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu à l'origine. Et même s'il ne comprend pas les raisons, on voit bien que ce n'est pas quelque chose de génétique, c'est quelque chose qui est peut-être très 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 tôt dans la vie, peut-être dans l'utérus, mais qui est une sorte de distorsion. Alors, certains vont dire contre Paul, non, ce n'est pas contre nature. on voit dans la nature parfois des pratiques homosexuelles des animaux. Le problème, c'est que si on cale notre morale sur le monde animal, on part sur plein de problèmes. Vous savez qu'il existe des montres religieuses qui mangent leurs partenaires après avoir accouplé. Ce n'est pas pour autant qu'on va rajouter la lettre A pour anthropophage, anthropophago sexuel, A, L, G, B, T, Q, X, Y, A. Non, ce n'est pas un modèle. Il y a les singes qui se tuent. Voilà, ce n'est pas un modèle pour notre morale. Alors, comme je le disais, notre sexualité à nous tous est quelque part déformée. La pornographie est une déformation, c'est une perte. La femme est chosifiée, objectifiée. Et pourtant, beaucoup d'hommes luttent avec les addictions à la pornographie. Deuxième piste. Les suivantes sont plus courtes. C'est donc la mauvaise solution à un vrai besoin. Derrière l'homosexualité, je crois qu'il y a un manque qui n'est pas comblé. Nous avons tous des manques. Souvent, je crois à un manque d'approbation masculine ou à peut-être un rejet du masculin. Regardez cette illustration. Le masculin et les féminins sont des tendances. on va dire ça se recoupe d'une certaine manière. Si on prend une caractéristique comme l'agressivité qui est plus typiquement masculin, il y a des femmes qui peuvent être plus agressives que les hommes sans être pour autant des hommes. Et donc, imaginons une personne qui... un homme qui est plutôt du côté féminin, des caractéristiques féminines. Eh bien, aujourd'hui, puisque nous sommes dans ce lissage, cette volonté de dire homme et femme, il n'y a pas de différence du tout, il va peut-être facilement s'identifier avec le féminin. Et du coup, vouloir, il y aura cette volonté, ce désir homosexuel qui naît de soi. Donc, il y a cette volonté politique, idéologique de complètement gommer les différences entre les hommes et les femmes. Ce désir d'autodétermination. Je décide moi-même ou je me situe dans cette gamme de hommes et femmes désirent d'être son propre Dieu finalement, pour ne pas accepter des limites naturelles. Et cela peut rendre aveugle à des différences biologiques profondes. Quelqu'un qui passe par les opérations pour devenir une femme, eh bien, malgré l'opération, il sera toujours inscrit dans toutes ces cellules X, Y. Ça, c'est impossible à changer. C'est plus profond que les hormones. Alors, cette histoire de besoin non comblé, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu veut le combler. Ce désir d'approbation masculine n'est plein non comblé qu'en Dieu. C'est le Père par excellence. Et au fond de nous-mêmes, nous cherchons tous à être comblés par son amour. Et c'est ça la véritable solution, même si après, on a toujours besoin d'être humain, mais ça, c'est encore plus fondamental. Et la bonne nouvelle, c'est que son accrobation, son amour sont disponibles. Comment ? Juste en reconnaissant le vrai besoin, en reconnaissant ce besoin de pardon, de réconciliation, de recréation, de réformation de notre cœur. Alors la troisième raison, la troisième piste, c'est un manque de complémentarité. Dieu inscrit dans sa création la complémentarité, souvent ça passe par la binarité, les mains et les femelles, deux catégories fondamentales qui se situent le monde. Dieu crée l'homme, Genèse 1, 27, l'homme et la femme pour qu'il soit à son image, les deux ensemble, sans l'un ou l'autre, il manque quelque chose à l'image de Dieu. Alors, cette histoire de complémentarité, on le voit en regardant les organes sexuels, je suis un peu cru aussi, l'homme et la femme, ça s'emboîte bien. C'est prévu pour. Les autres trous, c'est pas prévu pour. C'est pas juste les organes, c'est les personnels mêmes. Il y a une complémentarité qui est là. Et cette complémentarité génère la fécondité. Deux êtres similaires mais différents, dans cette différence, il y a le pouvoir de vie, créativité naturelle. Et ce pouvoir-là est évidemment absent des relations homosexuelles. Il n'y a pas de fécondité. Parce que il n'y a pas de complémentarité. Quatrième raison, Paul décrit ces pratiques comme une forme d'idolâtrie. Le résultat d'une adoration mal dirigée. Adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Il dit échanger la gloire de Dieu contre des idoles. C'est quoi le premier idole ? C'est nous-mêmes. Chacun veut être son propre Dieu. C'est ça. Un idole, c'est un Dieu. On s'érige comme Dieu de sa propre vie. C'est le programme assumé de l'humanisme. C'est la tentation du jardin d'Éden. Le serpent, vous serez comme des dieux. Il dit à Ève, alors si tu adores toi-même, si tu aimes toi-même, tu vas aimer le même sexe. Ça va ensemble. Dieu nous appelle à aimer l'autre, celui qui est différent. cinquième raison, cinquième piste en tout cas. Il y a quelque chose qui va abîmer la personne. Alors là, je dois vraiment prendre des pincettes parce que je peux être mal compris. C'est très politiquement incorrect, ce que je vais dire. Pour la petite anecdote, il y a un groupe de quelques 200 pasteurs aux Pays-Bas qui ont signé une déclaration commune sur la sexualité biblique qui soutient la même position que ce que je vous dis. et ils ont été poursuivis en justice par le gouvernement. Donc, je vais prendre les grosses pincettes. Ne me citez pas hors contexte. Ça abîme. Alors, sur le point physique, deux hommes ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, le trou n'est pas fait pour. Ça crée des maladies, pas que le sida. Voilà. Donc, ce serait peut-être ce salaire dont parle Paul dans Romain 1. Il y a une conséquence en tout cas. dans le corps. Dans le psychisme, plus difficile de savoir, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Donc, je passe à la sixième piste qui est les effets sur la société qui, on ne sait pas encore vraiment. On est dans une vaste expérimentation sociale dont nous ne connaissons pas les résultats. Que va devenir une société qui, non seulement tolère, mais fait presque la promotion de l'homosexualité dès le plus jeune âge. Peut-être que c'est une société où le masculin va être émasculé progressivement. L'effet sur les enfants, c'est quand même une certaine confusion. Ces nouvelles formes de conjugalité ont un impact sur les enfants et les lobbies veulent absolument nier cela, mais les psychologues sont à peu près unanimes. quelle que soit la croyance pour dire non, l'enfant a besoin d'un vrai père, un masculin, une vraie mère, féminine. On sait que ça n'arrive pas toujours, mais l'enfant a besoin de cela. Donc, institutionnaliser quelque chose où ce besoin n'est pas comblé, c'est faire du tort à l'enfant, quand même. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour les esquivaux corrects de dire ça, mais c'est la vérité, je pense. On est dans une société quand même où, comme j'ai dit, c'est mon droit à mon bonheur personnel qui prime. Mon droit à un enfant prime sur le droit de l'enfant d'avoir un parent de chaque sexe. Dernière piste de réflexion, c'est tout simplement que ta sexualité ne te définit pas. Les lobbies homosexuels font de cette question une question d'identité. Si tu rejettes ma pratique sexuelle, tu me rejettes moi. Tu me condamnes en tant que personne. Non, s'il vous plaît, n'entendez pas ça. Il n'y a pas de condamnation des personnes. Il n'y a pas de rejet des personnes. Le chrétien dit que ce n'est pas ta sexualité qui te définit. Ton attirance, qui peut être variable, qui peut changer, ne donne pas fondamentalement dans l'identité. Ce qui te définit, c'est le regard de Dieu sur toi. Et ce regard de Dieu est identique pour chaque être humain. Dieu aime les êtres humains tordus et pécheurs que nous sommes. Dans la foi humaniste, chacun se définit soi-même. Et on entend surtout dans les pays anglo-saxons, je m'auto-identifie en tant que. j'entends un homme de 50 ans qui dit je m'auto-identifie en tant que fille de 6 ans. C'est un non-sens sur le plan biologique. C'est un déni total de la réalité. Un refus d'accepter les limites naturelles qui sont posées. Tu ne peux pas te définir totalement. Ok, tu peux travailler ton identité, mais la majorité de ce que tu es, tu reçois. Tu reçois un patrimoine génétique. C'est donné. Et il faut de l'humilité pour accepter que tu n'es pas un dieu. Tu ne peux pas faire absolument tout. Tu dois accepter et apprendre à vivre avec les limites de cette identité que tu as reçue. Et le fait d'être un homme ou une femme est plus profondément ancré que le fait d'être attiré par tel ou tel sexe. Le chrétien appelle tout le monde à cette humilité d'accepter que c'est Dieu qui nous définit, qui nous donne notre identité. Et nous sommes convaincus que c'est vraiment la voie du bonheur. C'est la voie de la liberté. C'est la voie du vrai épanouissement personnel, épanouissement intérieur. et en fait à une liberté intérieure. Je nous croyais que c'est une mauvaise conception de ce qu'est la liberté actuellement. Ce serait un autre débat. Mais Dieu nous appelle à devenir progressivement ce que lui dit que nous sommes. Et c'est un chemin passionnant. C'est une aventure. Parfois c'est contraignant, parfois on ne comprend pas, mais c'est pas la foi et c'est ensemble avec la communauté chrétienne et c'est génial. Apprenons à vivre dans l'ordre créé en tant que créature. Voilà. J'ai proposé mes sept pistes avec aucune prétention de tout comprendre parce que voilà, on ne comprend pas tout. J'ai simplement la conviction que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour moi, pour nous tous. C'est une question de foi que je ne peux pas imposer à qui que ce soit, mais j'invite chacun à considérer cette voie de la foi. Découvrir ce Dieu qui dit oui, je vous aime malgré toutes vos turpitudes, tous vos problèmes et j'ai envie de vous transformer. Alors, mettez votre main dans la mienne, apprenez à marcher avec moi, apprenez à vous souhaiter mon terrible et à découvrir cette liberté intérieure. Merci de votre attention. nous allons passer maintenant au temps d'échanges, de questions, d'interpellations, de réactions de toutes sortes. Voilà, c'est à vous. Merci. 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 Merci.